Que diriez-vous d'une comparaison avec l'Allemagne sur la place de la littérature des gens issus de Turquie en France et la littérature allemande et les gens issus de Turquie en Allemagne ? Par rapport à la littérature du lieu, c'est-à-dire pas la littérature immigrée, mais la littérature, vous savez qu'il y a en Allemagne ce qu'on a appelé « The Turkish Turn of German Literature ». Donc c'est la littérature allemande qui a changé. Est-ce que cette comparaison vous semble tenable pour la France et les auteurs turcs ? Où vous suppliez-vous là-dedans ? Oui, bien sûr, avec le temps, de toute façon, par exemple, moi personnellement, j'ai démarré avec des questionnements sur l'immigration, sur le pays d'accueil, sur l'intégration, etc. Mes deux derniers romans n'ont rien à voir avec l'immigration. Ils sont profondément ancrés dans la France, dans la Haute-Marne, par exemple. Les pluies sauvages flirtent avec le genre du polar et du fantastique, parce que je voulais essayer d'autres choses. Et le dernier, l'affaire Benjamin S, qui est parue aussi aux éditions Lire à l'Est, flirte avec le genre du polar. Mais je dis flirte parce qu'il y a toujours une pirouette. Et je me suis détachée de ces questionnements liés à l'immigration. Pas parce que j'en ai fait le tour, parce que cette question de langue, elle m'habite, elle m'habitera toujours. Mais parce que j'ai envie d'expérimenter autre chose et que le monde qui m'entoure me questionne et que l'écriture m'aide à trouver des réponses. Quel est l'accueil qui est fait à vos livres, à votre création, à vous, dans la littérature, dans le monde littéraire, dans la scène littéraire française ? Je pense que je suis... Ce qui est très difficile. C'est très difficile à évaluer. Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que ma contribution est modeste. Enfin, je ne peux pas parler de cette question-là. C'est aux autres de le dire. Le Royaume Sans Racines a eu, en 2014, le prix Seligman contre le racisme et l'intolérance. La langue de personne a eu le prix du comité France-Turquie, qui est chapeauté par Kenny Zemmourad, à l'époque où le livre était sorti en grand format aux éditions Emmanuel Collas. Il a été ensuite repris par Gélu, en petit format, qui favorise un peu plus la diffusion. Bien sûr, en tant que personne qui écrit, qui aime l'écriture et qui aime la littérature, j'aimerais toucher un maximum de gens. Bien sûr, parce que c'est comme ça que le livre vit. Par exemple, j'ai posté, moi, sur ma page Facebook, j'ai mis mon livre Les pluies sauvages sur un banc. Et j'ai dit, voici un livre. Un livre était posé là. Il attendait la venue d'un lecteur, d'une lectrice, qui le prendrait entre ses mains, qui le lirait, qui parlerait de lui, qui le ferait exister. Et c'est le lecteur qui fait exister les livres. Et voilà, c'est le rêve de toute personne qui écrit que d'être lu et entendu dans ce qu'on dit. Vos livres existent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous.